... qui peuvent être déconseillées aux enfants. ... ... ... Maccolan, c'est toi ? Mais qu'est-ce que tu fous dans le noir ? Eh oui, ici Vince Maccolan. Qui m'est là ce matin ? ... ... Non, tant pis, merci. Au revoir. Comment tu te sens ? Oh, je fais aller. Merci de m'avoir porté secours hier soir. Oh, c'est normal. Ça fait je ne sais pas combien de temps que j'ai deux joints de requine. Tu sais où elle est ? Ça m'embête de te le dire, mais elle m'a téléphoné hier soir et elle ne veut plus te revoir. Si tu as besoin d'en parler, n'hésite pas. Il n'y a rien à dire, tout est fini. Pourquoi tu n'essaierais pas de te présenter au prochain concours ? Je pourrais t'entraîner. Il ne faut pas te sentir obligé de le faire. C'est pas une obligation, c'est un plaisir. ... 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 Alors, j'ai eu une idée. Je me disais que le nom du Pacific Hotel serait une bonne carte de visite pour attirer des sponsors. Grâce à eux, je pourrais avoir une salle. Ken y était bien arrivé, lui. Pourquoi pas moi? Alors, j'ai commencé à m'entraîner comme un fou. Tous les matins, tous les soirs, avec ce but en tête. Je ne vois pas ce qu'il y avait de risible à ça. Pourtant, certains se moquaient de moi. Je ne sais pas. Bonjour, monsieur Pacific. T'as la pêche? J'ai toujours en forme. Dis-moi, t'es tombé du lit ou quoi? J'ai bien travaillé ce matin. Dommage, ça ne changera rien. Ils sont tous plus solides, plus jeunes et plus forts que toi. Tu ne peux pas les battre. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce que le jury pensera de ma prestation. Hé, Nambus, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade ou quoi? Tout à fait. Je suis malade à crever d'avoir à bosser pour toi. Hé, t'as annulé ta pré-inscription? Non, mon pote. Tu devrais y penser. Tu oublies un truc. J'ai réussi toutes mes séries. T'aurais été content de moi. Excuse-moi, j'ai une douche à prendre. On n'est pas au cinéma ici. Poussez-vous, imbécile. Tu sais que tu m'épattes à t'entraîner deux fois par jour. C'est bon, chuta. Le dos bien droit te serre pas de tes jambes. Tu ne veux pas faire une démonstration? Arrête de faire le singe. Viens par là, j'ai à te parler. Regarde-toi dans la classe. T'as rien du parfait, monsieur Muscle. J'ai vu bien mieux de toi. Tes jambes sont trop fines par rapport à ton buste et ton buste n'est pas assez développé pour espérer gagner un concours. Ça intéresse qui, ça? Question personne. Voyons les bodybuilders comme toi, ça passe inaperçu. Contente-toi d'être un entraîneur. J'ai besoin d'un gars comme toi ici. Laisse tomber le concours. Marie-toi avec Kim. Achète-toi une maison. Arrête de m'agresser vieux et va à la pêche. Qu'est-ce que t'en penses? Ça n'intéresse pas du tout. Je te revois demain matin. Tu veux manger quelques chats? Non. Je me sens bien. T'as passé une bonne journée. T'es toujours la même rengaine. Ce crétin de Ken veut que je me contente de m'occuper de son club. Et comment a été la tienne? Pas trop mal. Tu as commencé tes cours de danse? Nessa était-il concluant? Je suis horrible, mais ça m'annule. Non, 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 tu peux pas être horrible. Non, toi, tu es... Tu es renversante. Hein? Tu as une approche fascinante des choses. Eh bien, mes parents m'ont un peu élevé de cette façon. Ils t'ont bien réussi. Mon vieux père, tout ce qu'il a su me dire, c'est que je ne savais rien entreprendre. Quand j'étais qu'un gosse, je me suis essayé à tous les sports, tous. Je me suis toujours entraîné comme un fou. Je n'ai jamais gagné. Mon père l'avait remarqué, monsieur Namel Perdant. Je le haïssais quand il m'appelait comme ça. Et un beau jour, je suis parti de la maison. J'y ai jamais remis les pieds. Oh, je m'en veux d'avoir réveillé des souvenirs douloureux. C'est oublié. On ne peut rien échanger. Et puis, ça m'a permis de me prendre en charge pour pouvoir jouer la partie. La partie de la vie. Les gens te font subir ce qu'ils ont eux-mêmes subi. Il suffit de se blinder. Mon pauvre petit homme, je te ferai oublier tout ça. Je n'ai pas réussi à l'avant. Ça fait une paire que je t'avais vue dans le coin. D'habitude, t'es plus souriant. Disons que ça pourrait aller mieux. Je te remercie, bonheur, à bientôt. Au revoir. J'ai fini par comprendre que Ken avait raison. Je n'avais aucune chance en compétition. Les autres étaient plus forts que moi. C'est vrai, je n'avais rien du parfait monsieur muscle. J'avais décidé d'arrêter de courir après les chimères. Tout ce dont je rêvais, c'était avoir ma salle. J'étais prêt à tout pour réaliser ce rêve. Tu as un homme neuf devant toi. Et c'est pourquoi je porte un tos à toi, à moi, et à cette maison en bord de mer. au repos de Buenos Aires. Drogue. coup de filet mémorables des services des stupéfiants de Chicago. Fais-moi plaisir. Dis-moi ce qu'il y a. J'avais rencontré un sponsor, mais ça n'a pas marché. Et puis, il est revenu sur sa décision. Il m'a téléphoné pour conclure l'affaire. Non, quand ça ? J'en sais encore rien. Ce soir, demain, bientôt. Mais le plus important là-dedans, amour, c'est que je t'aime. On entre dans une nouvelle vie. Bon, excuse-moi, je retourne au boulot. Je pense rentrer tard, ne m'attends pas. Une petite minute, tu peux pas manger ? Je fais un régime, pour te plaire. Mais tu... Enlève ton pantalon. Attends, j'ai le bras coincé. Je te sens un peu tendu. Qu'est-ce qu'il y a ? Détends-toi, oublie l'endroit où on est. Oh, non ! Tu parles d'un peu en foire, toi. Je vais arranger ça, ma vie, je pousse ta jambe. C'est le dépanneur. Ferme les yeux. J'ai trouvé le truc pour te défendre. Où on en était ? Tu t'en souviens ? Je m'en souviens pour toi. Arrête, je suis pas là, dis-tu ? Chut, ne pense plus à rien. J'ai pas envie, pas ici. L'appétit vient en mangeant. Oui, mais je me sens un peu cointée. Doucement. C'est fou, mais j'ai beau essayer, j'arrive pas à me détendre, je suis pas. On n'est plus des adolescents, on n'a pas besoin de se cacher, on pourrait s'éclater à domicile. J'ai bien un appartement seulement. C'est pas facile, on est deux dedans. C'est quelqu'un d'un peu jaloux ? En quelque sorte, c'est un vieil ami. Alors, tu vis avec cette personne ? Bien sûr. Une amie ou une petite amie ? Espèce de gros menteur. Hé, où vas-tu, Tina ? Attends, pourquoi t'es agressive tout d'un coup ? Oh, tu vois ce que tu me fais faire, écoute-moi. Oh, pardon, c'est ma foi. C'est ce qu'on dit. Un jour ou l'autre, j'aurai de l'argent pour ouvrir un club. Tu veux avoir un club ? Oui, tu veux investir là-dedans ? Investir dans ton affaire ? Oui, pourquoi pas. Laisse-moi réfléchir. Tu m'as jamais dit que tu voulais monter une affaire, cachotier. Je t'ai d'abord montré l'image d'un bodybuilder et... Et bien maintenant, voici l'image d'un gars qui rêve d'avoir son club. Oui. Je serai une superstar comme Tom Steele. Tu crois ça ? Je trouve ça très prometteur. Justement, mon père avait envie de faire de nouveaux investissements. Ah oui ? Dans quoi ? Dans un club de gym. Pas mal la coïncidence. Tu es un excellent investissement. Il faut d'abord que je te montre un aperçu. Quel genre. Abaisse-toi, tu verras. Pourquoi tu veux pas répondre ? Les mots ne suffisent pas pour décrire ça. Pourquoi ? Une seconde, je veux pas que tu regardes. Il ne manque plus que ça. C'est une surprise. Bon, maintenant, j'aimerais que tu fasses ce que je te dis. Tu vas fermer les yeux. Non, pas ça, c'est trop dur. Je t'en prie, chéri, fais-le pour moi, tu veux. D'abord, tu fermes les yeux et après, tu tends la main gauche. C'est dingue. Obéis aux autres. Je ne sais vraiment pas pourquoi je le fais. Ah, enfin. T'as pas intérêt à le refuser, sinon je te cause plus, c'est fini. C'est bon, je suis prêt. Ne regarde pas. Maintenant, tu peux. Oh non, comment veux-tu que j'accepte un chèque de 10 000 dollars ? C'est simple, tu le mets dans ta poche. Moi, je tiens à t'aider. J'ai pas mal de fric. C'est normal que t'en bénéficies. De toute façon, maintenant, il est à toi. Mais enfin. Quoi ? Qu'est-ce que je vais faire avec toi ? Des milliers de choses, mon chou. Ne dis plus rien. Je te téléphone demain. Promets-moi de répondre. À demain, promis. Ouais, promis, juré. Fils ou d'accouer ? Fils ou d'accouer ? Ouais, félicieux. La pièce vainque. Non, non, recuerde. Mais à tes žènes. Non, 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 tu sais pas. C'est parti. Le rêve devenait réalité. J'avais trouvé mon financement. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était d'être à la hauteur. Désolée, mon petit bonhomme préféré, mais le nouveau directeur a interdit ce parking aux employés. Bonjour, ma puce. Ce n'est pas un bisou qui va régler le problème. Bon, alors bonjour de loin. De toute façon, ça ne dépend pas de moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Tarzan ? T'es tombé du lit ou quoi ? J'étais pressé de te voir, ma belle. Au fait, tu m'arrangeras le coup du parking. A-t-il été mis au courant pour le nouveau règlement ? Je n'en sais trop rien, mais je vais veiller à ce qu'il le soit. Oui ! Ma petite fille ! J'avais peur que tu travailles plus ici. Oh, petite cachetière, depuis quand t'es là ? Moi, je croyais que t'étais toujours à New York. J'ai pris l'avion hier soir. Je suis venue pour passer l'audition pour le spectacle de ta matinée. Non, vraiment ? Super, c'est génial, je suis sûr que tu y arriveras. Bon, désolé, beau prince, il faut que je te quitte. On discutera tout à l'heure. Allez, c'est facile, ma so-so, ça fait un, deux, trois, on respire, quatre, faut que ça brûle, et cinq. Merci, professeur. C'est un peu mou, tout ça, plus haut, tire sur les épaules, trois, quatre, bien, c'est mieux que ça. Bonjour, Robin, t'es de plus en plus beau. Hey, Robin, c'était pas beau, tout ça, t'as vu un peu ? Si je veux faire du mono cet été, faut que ça tienne. Il faut que les bras soient tendus. Ah, oui, pas mal, non ? Wow, et de profil, ça donne quoi ? Maintenant, montrez-moi les triceps. Fantastique, fais-moi les biceps dans la foulée. On fera quelque chose de toi, c'est sûr. Toi, je veux te voir en compétition. Je serai faim près, t'en fais pas. On est encore en retard. Ah, commence pas, la nuit a été courte, et il y a des travaux sur la route. Écoute, je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, ce que je vois, c'est que je suis tout seul. Excuse. Autre chose encore, Tina a téléphoné deux ou trois fois pour toi ce matin. Et la prochaine fois, débrouille-toi, je suis pas standardiste. Eh, au travail, fais les bosser un peu. Bonjour, ma poule, t'as fait combien de... Oh, Dieu, tu sais pas quoi ? J'ai vu mon banquier, finis mes chiffres, me les t'ai découvert ! Eh bien, génial ! Mon numéro de téléphone est au berceau. Rête pour un nouvel exercice ? Je suis partante ! Vous allez voir, ça va vous faire travailler vos lombaires. Vous inspirez, vous montez, vous creusez bien les reins et vous descendez. Oh, tu crois qu'on va y arriver ? Eh bien, je résume. D'abord, on monte, et on descend en tirant. On monte, en descendant en tirant loin, en inspirant en montant, et on expire de bas. Je t'ai crois. J'aimerais faire des petits exercices, sinon... Tiens, bonjour, ça va, Tom ? Ça va, ouais, content de te voir. Il est plus larmé. Si, seulement il est malade, par contre, il sera là demain. Suis-moi, je vais faire les présentations. Eh, si tu veux, ouais. Eh, professeur, si on le cherche, on... C'est noté. Mais pourquoi vous n'iriez pas à me faire connaissance avec Tom Steele ? Je vous rejoins tout de suite. Il ne soit pas trop long. Non, c'est promis. Bonjour, mon ange, qu'est-ce qui se passe ? Tu te laisses tripoter par ces petits boudins, maintenant ? C'est pas une raison suffisante pour en faire des maîtresses. Suis, explique, voilà pourquoi tu réponds pas au téléphone. Monsieur est beaucoup trop occupé avec elle. Mais non, calme-toi, je donne un peu plus de cours pour te rembourser. Nous n'avons plus rien à nous dire, professeur. Absolument rien. Arrête, écoute. Je ne pourrai plus jamais faire autre chose. Vous vous entraînez encore souvent ? Tous les jours, jusqu'à l'épuisement. Monsieur Steele, coucou, monsieur. C'est quoi le meilleur exercice pour les jambes ? Oh, pour les jambes, le sport en chambre. Vous avez un régime ? J'évite les graisses et je mange très équilibré. Non, je vous prie de m'excuser. Arrête tes caprices, sors de là, je veux te parler. De quoi tu veux qu'on parle ? Bon sang, tu prends tout de travers, laisse-moi t'expliquer. Eh ben alors, tout le monde t'attend, là où Tom Steele voudrait te rencontrer. Tu as qu'à le rejoindre, tu vois pas que tu me déranges ? Oui, il m'a demandé de venir te chercher. J'en ai rien à cirer, moi, de ce que ce petit bonhomme t'a demandé. Je suis ton entraîneur et ce que je veux, c'est que tu m'obéisses. Tu vois dans quelle situation tu me mets, ma chérie, tête de mule. Ben alors, t'es pas encore partie au travail, toi ? Si tu veux progresser, il faut t'entraîner à la presse. C'est le meilleur exercice pour les cuistules. C'est bien, j'arrive tout de suite. Je ne suis pas encore une très bonne danseuse. Je commence à faire. C'est pas un problème, vous êtes faite pour ça. Vous avez tout à fait vision. C'est ce que je cherche pour mon exhibition. J'adorerais en faire partie, seulement je suis pas de Lili. Non, mais si. Je verrai, il faut que j'en parle à mon petit ami. Ma petite Lili, prends-moi service, fais en sorte qu'elle oublie de s'inscrire pour passer l'audition. Tu peux compter là-dessus, nous sommes de vieilles amis. Parfait, de toute façon, tu m'as jamais déçu, alors je te fais confiance. Merci. Waouh, dis donc, t'as de la veine. Mais il y a un truc pourtant que je fiche pas. C'est vrai, il y a des gens qui consultent leur agent ou leur psychologue. Et toi, c'est Vince, pourquoi ? Parce que je l'aime. Arrête, les bobards, plus t'en inventes, plus t'es moche. Pourquoi tu n'ouvres pas cette porte ? Mais tu fais aucune différence entre moi et les autres filles. Comment ça ? Non. T'es qu'un joueur. Et je refuse tes règles. Les concurrentes pour les fiches et Tom Steel sont priées de se présenter au bord de la bécine. Tina ! L'audition commence dans un quart d'heure. Regarde autour de toi. Regarde ces filles. Elles feraient toutes n'importe quoi pour travailler avec Tom. Monsieur Muscle lui-même tient absolument à ce que tu le rejoignes. Et toi, tu hésites. Il te faut la permission de ton homme. Oh non, c'est pas ce que tu crois. C'est juste... C'est qu'en ce moment, le courant passe mal entre lui et moi. On a besoin d'une petite explication. Mais toi, à ma place. Je sais même pas, je sais pas quoi faire. Il y a Ken qui commence à me faire des remarques très désobligeantes. Je veux être crédible. Je veux pas qu'on raconte des bobards. C'est tout. Alors, sois discrète. Et c'est simple. Je suis pas sûre de moi. Je veux pas que tout accroche. Très bien, mademoiselle. Continue à vous réchauffer. Très bien. Tirez, tirez bien haut les bras. Comment tu veux que je prenne ça ? Tu réponds pas au téléphone. Par contre, tu prends des gants avec tes nanas. Allez, six, sept, une heure. Oh, tu t'es battue pour moi. J'ai vu, il fallait pas. Je te cherchais depuis une heure. Oh, bonjour, ma puce. Qu'est-ce qui se passe ? Kim, voici Tina. Dis quelque chose. Dis bonjour à mon ami. Bonjour. Ah, mon foulard. Moi, vous n'ayez le même. Bonjour. Je l'ai trouvé dans... Je l'ai ramassé avant de partir hier dans la salle. Elle est venue la récupérer. T'as pas vu, j'ai un truc à l'oeil. Faudra que tu mettes du colire. Je peux te parler une seconde ? Combien de fois dois-je te le dire ? Tu ne me déranges pas au travail. C'est important, chérie. On se voit tous les jours. Ça ne pourrait pas attendre ce soir. C'est à propos de l'exhibition de Tom Steele. Oui, continuez. Très bien. Ici, sept, huit, sept. Attends-moi, j'en ai pour une seconde. Je dois en finir avec ma cliente. C'est elle, mon vieille amie. Elle est énervée à cause de l'audition. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais trop rien, en fait, mais elle veut m'en parler. Je te raconterai. Ne t'en vas pas. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai envie de faire partie du spectacle de Tom Steele, mais je voulais t'en parler. Oh, ça y est, je comprends. On ne veut pas faire attendre ce grand monsieur muscle, alors on n'hésite pas à me déranger pour ces sottises. J'en suis à me demander s'il y a une raison pour que je reste ici. Il faut que je sache, c'est tout. Ça suffit, on en reparlera plus tard. Oui, mais quand ? Plus tard, quand je rentrerai à la maison. Et tu comptes rentrer quand ? Quand ce sera le moment. Bon, eh bien, ça risque de poser un problème, parce que je ne serai peut-être plus là. Oui, c'est ça. Pauvre Coleman, tu perds les pédales, vieux. Qu'est-ce qui va pas ? Rien de spécial. Ah, j'espère que ça va s'arranger. Oh, oui, ça devrait aller. Elle est juste un peu nerveuse à cause de cette audition. Ça se comprend, c'est une épreuve, j'aimerais pas être à sa place. Au fait, tu veux savoir pourquoi je t'ai appelé ? Tu as parlé à ton père et tu lui as certifié que j'étais un bon investissement. Non. Non. J'ai dit que j'étais un très bon investissement et il veut faire ta connaissance. Vraiment ? Bien sûr, il viendra te voir ici demain à 12h précise. Désolé, mon petit homme, je te laisse, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. À plus tard, mon cœur. Au revoir. Dix, sept, huit. Voilà, c'est tout au fait ça. C'est formidable. Hé, avec l'allure que t'as, t'aurais toutes tes chances pour l'audition. Ça va, ça va. Détendu. Bon sang, mesmoiselles. Attention et on tourne et avant, avant. Un, deux, quatre, cinq. Oh, mon clair de lune, tu voulais me parler, non ? Cinq, six, sept et huit. Hop ! Entendez, mesdemoiselles. On recommence le tout. Tom, j'aimerais passer l'édition. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. On recommence. On reprend tout au début. Kim, regarde les autres et essaie de faire pareil. Musique. À vous de jouer. Bonne chance. Attention. Cinq, six, sept et huit. Pour l'exhibition de Las Vegas, je veux qu'elle soit en horaire. De toute façon, ça m'est égale si elles ne savent pas danser. Le principal, c'est qu'elle soit jolie. Et pour le reste de la tournée ? Ils me font un style original. Je vois bien la belle Lily. T'as l'œil, toi. Ouais. Kim, c'est le rêve californien. J'aime bien cette fille. Je veux la voir. Ouais, elle est fantastique. Je veux les deux. Si tu veux. Entendu pour Kim et Lily. Ah ouais, elles sont magnifiques. Ça me suffit d'y avoir ici. Merci, mesdemoiselles. Vous êtes toutes formidables. Mais vous le savez, vous ne serez que deux élus. Nous allons nous consulter pour déterminer lesquelles. Ce ne sera pas long. Merci à tous. Arrête-toi que je te félicite. Ça fait pas mal de temps que je vous ai des danseuses. Vous comprenez pourquoi je suis content. Je vous remercie. Non, c'est moi. Oui, m'excusez-moi. Je le trouve vraiment adorable. Bon, déjà ? Oh non, je suis désolée. Je dois rentrer chez moi. En ce cas, je peux peut-être vous déposer quelque part ? Non, je suis venue à bicyclette. Et de toute façon, j'ai envie de faire du vélo. Mon prince ! J'ai bien fait de prendre l'avion. J'ai réussi mon coup. Ça me fait plaisir pour toi. Je te revois après, j'ai un truc à faire. L'audition était positive. Vous dites ça sérieusement ? J'en ai l'air, non ? Dites, votre invitation tient toujours, j'espère bien. Elle n'est jamais tombée à l'eau. Bonjour, bonhomme. On se la coule douce ? Je travaille, moi. D'ailleurs, j'ai bien de prendre quelque chose. Oui, et ce sera un gros bouquet. Fais comme je suis toi, serre-toi. Je vais me gêner. Je prends tout ça. Je t'expliquerai. Fais-tu faire une grosse bêtise ? La prochaine bêtise, on va venir me voir, grand frère. Je suis arrivée. Vous pouvez me laisser ici. Chauffeur, ouvrez la porte, voulez-vous ? Bien, monsieur. Merci. Ça a été très agréable. La tournée commence lundi. J'espère que vous serez des nôtres. Oui. Elles sont magnifiques. Je te remercie. Elles ne te suffisent pas, tant pis. Il faut qu'on se parle. Je suis trop occupé. Réponds-moi, il y a une autre femme. C'est ça que j'ai vu juste ? Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Tina représente le financement dont je t'ai parlé. Je vois son père demain midi. Je dois mettre mon dossier au point. Alors laisse-moi tranquille. Cette fille ne s'intéresse qu'à toi, certainement pas à ton club. Tu veux jouer à ce jeu ? Entendu. Il y avait neuf danseuses qui auditionnaient pour l'exhibition de Tom. Toutes meilleures que toi. Mais toi, tu es partie avec lui. Et moi, je n'ai pas le droit de faire pareil pour mon club. Regarde-toi avant de me faire la morale. Comment ça ? Mais qu'est-ce qui te prend ? N'essaie pas de détourner la conversation. Tu sais parfaitement pourquoi je veux que tu ouvres ton club. Lâche-moi les baskets. J'en ai assez d'entendre ces débilités. Pourquoi t'as agi comme t'as fait ? J'étais venue pour parler avec toi, mais t'étais trop occupée avec elle. Alors j'ai décidé d'auditionner sans te le dire. Je voulais m'amuser et faire ça pour rire. Par la suite, ça a marché, je suis son type. Pourquoi t'en profites pas ? Va lui faire du plat. Et là, personne ne t'en empêche. Hé ! Ordure ! Espèce de sale macho ! T'es pas le seul sur tes argent. On voit bien un autre ! Ne me touche pas ! Lâche tes sales peluches de moi ! Je te déteste ! Moi, je t'aime. Je t'aime, mon ange. Je te déteste ! Je n'aime que toi. M'en prie pas ! M'en prie pas ! Je t'aime, mon ange. Je t'aime. ... 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